bonjour les amis photographes j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme ses principales alors toujours en cette volonté d'enrichir une galerie que j'ai créé sur cette chaîne youtube que j'ai intitulé les bases de la prise de vue vous le savez même si je suis un expert de la retouche photo je suis avant tout un photographe et je considère que derrière toute création numérique il y a avant tout une bonne prise de vue bien gérée sur le terrain et c'est pour ça que j'aime en mettre en avant donc l'importance de bien gérer ses choix techniques sur le terrain choix d'ouverture qui va donc avoir un indirect sur la profondeur de champ choix de vitesse par rapport à au sujet qu'on veut obtenir pause longue ou pause rapide en fonction bien sûr du sujet choix aussi d'une sensibilité par rapport aux conditions de lumière sans parler bien sûr de la composition pour valoriser notre sujet et c'est donc toujours dans cette idée d'enrichir régulièrement donc cette galerie dédiée à la prise de vue qui d'ailleurs entre temps comme on va voir l'écran est déjà pas mal riche de contenu on a par exemple une vidéo sur la gestion de la courbeur de champ très intéressant correction d'exposition volet 1 volet 2 l'indice d'élimination ou de l'éliminance on a aussi donc un reportage terrain pour ceux qui sont passionnés de de street art donc c'est un reportage que j'ai réalisé lors d'un voyage à new york vous avez aussi pour les passionnés de nature morte et particulièrement de food donc toute une explication comment je fonctionne ma femme et moi pour réaliser de belles nature morte culinaire on a aussi comment réaliser un bon reportage d'intérieur très intéressant et il ya quelques jours j'ai mis en ligne une vidéo qui met en relation le choix d'ouverture de gaffe par rapport à la professeur de champ ce qui est très important et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir un autre volet basé sur le triangle disposition la gestion de la prise de vue sur le terrain cette fois ci sur un thème qui est tout aussi important c'est la relation entre la sensibilité de notre capteur et la vitesse de prise de vue toute dernière information avant découvrir le contenu de ce nouveau volet axé encore une fois maîtrise et compréhension du triangle d'exposition sachez que cette vidéo est un extrait issu d'une formation qui est en ligne depuis 2015 et qui bien sûr toujours disponible gratuitement en téléchargement sur mon site de formateur vous le connaissez maintenant 3w j'adore la photo.com et pour finir cette présentation n'hésitez pas en fin de vidéo si vous avez apprécié donc à commenter la vidéo à la liker à vous abonner à cette chaîne youtube pour la soutenir en l'activant bien sûr la petite alerte donc la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos allez cette fois ci c'est parti à tout de suite l'exercice précédent nous a permis de mettre en relation l'ouverture de diaphe et la quantité de lumière rentrant dans le boîtier comme je voulais préciser une prise de vue c'est un savant mélange entre une sensibilité une ouverture de diaphe et un temps de pause plus il ya de lumière plus le temps de pause est court moins il ya de lumière plus le temps de pause devrait être long quand on a choisi une profondeur de champ qu'on a défini cette profondeur de champ donc puisque l'ouverture de diaphe et non seulement gère la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier mais gère aussi et définit la profondeur de champ donc après avoir défini cette ouverture donc cette profondeur de champ on a forcément une quantité de lumière et à partir de cette quantité lumière on va adapter notre temps de pause pour ne pas être sur x ni sous x mais quand ces paramètres sont en limite donc de leur réglage c'est à dire que j'ai défini une ouverture de diaphe pour obtenir une certaine profondeur de champ c'est un choix de profondeur de champ qui participe à ma composition et que je suis en limite de temps de pause puisque soit je suis au trépied donc là j'ai pas de souci je peux rester avec une sensibilité très basse et en préservant donc donc mon ouverture de diaphe et ma profondeur de champ d'avoir un temps de pause très long s'il le faut c'est pas un problème je suis sur trépied si par contre je suis à main levée et que je n'ai pas de trépied j'ai un joker et ce joker c'est la sensibilité à travers la gestion de ce parmi les sensibilités donc donc là je suis sur un iso 100 si je monte à 200 300 400 et au bien au delà je vais faire en sorte que mon capteur soit beaucoup plus sensible à la lumière il aura comme effet de raccourcir mon temps de pause si je suis à la limite donc d'un temps de pause avoir une vitesse trop lente pour une prise de vue à main levée par exemple pour éviter le bouger je vais augmenter cette sensibilité et donc faire en sorte que ma vitesse soit beaucoup plus rapide et éviter donc d'avoir une photo floue pour illustrer donc l'exercice la relation entre la sensibilité et la lumière c'est à dire que on ne touche pas au diaphe c'est pas le diaphe qui va décider la quantité lumière lui il est là il va la bloquer donc quelqu'un une ouverture définie donc on va jouer uniquement sur la sensibilité pour avoir cet effet de plus de lumière alors que la quantité de lumière qui entre dans le boîtier reste la même c'est juste le capteur qui est plus sensible à cette lumière pour illustrer l'exercice on revient à mes petits bonhommes toujours en place toujours en studio toujours en lumière stabilisée et donc là on a le paramétrage d'un shoot standard donc que j'ai défini là je suis en mode entièrement manuel mode m donc j'ai défini ma vitesse 1 125 m j'ai défini donc la quantité de lumière et ma profondeur de champ à travers l'ouverture du diaphe donc un diaphe de 11 j'ai défini ma sensibilité iso 100 et donc avec ses trois paramètres qui sont les paramètres de base de shoot si je regarde ma mesure de lumière je suis standard je ne suis ni sous ex ni sur ex ça veut dire que d'après les conditions de lumière que que l'environnement me propose j'ai un shoot standard donc il n'est pas cramé il n'est pas sous ex il est impeccable il est dans les modes standard pour l'exercice maintenant on va baisser la lumière du studio donc là on a moins de luminosité tout en préservant les mêmes paramètres de prise de vue 1 125 m f 11 pour le diaphe iso 100 pour la sensibilité on voit de suite qu'on est sous ex c'est à dire que là on a moins de lumière donc forcément au niveau de ma cellule au niveau de la mesure de lumière je suis à moins 2 donc on considère cette prise de vue comme sous ex pour rectifier cette mise au point pour revenir à une mesure de lumière standard donc ni sous ex ni sur ex je n'ai pas la possibilité de jouer sur la vitesse puisque je suis à main levée il me faut une certaine vitesse une pause rapide pour éviter l'effet bouger donc le flou image je ne peux pas jouer sur l'ouverture de diaphe puisque j'ai défini une ouverture de honte qui correspond à la profondeur de champ que je désire par contre le seul paramètre sur lequel je peux intervenir pour donc ne pas être sous ex et être en mode standard c'est jouer sur la sensibilité donc là on va augmenter la sensibilité on passe à 200 on voit déjà le curseur de la cellule lumière est passé à moins 1 on monte à 400 et là on revient sur un shoot standard donc il est ni sous ex ni sur ex il est parfaitement calé on reste toujours à 1 125 m pour préserver ma prise de vue focal 11 sauf qu'on a une iso 400 donc le fait de monter ma sensibilité d'augmenter la sensibilité de mon capteur m'a permis de récupérer ma pause pour revenir sur un standard lumière logique ni sous ex ni sur ex jouer sur la sensibilité de votre capteur reste un bon moyen pour rectifier votre pause par exemple en cas de sous ex si vos conditions de prise de vue nécessite de rester à 1 125 m avec une ouverture de 11 et que vous n'avez pas assez de lumière donc la sensibilité c'est vraiment le joker c'est d'ailleurs le seul moyen qui vous reste par contre il ya quand même un défaut c'est que plus vous montez en sensibilité plus vous augmentez la sensibilité de votre capteur plus vous générez de bruit donc le bruit c'est l'apparition de petits points donc au niveau des matières visibles surtout sur les zones donc uniformes en teinte pour exemple ce détail donc très grossi d'un shoot réalisé en iso 100 on n'a pas de souci de bruit donc si on regarde en particulier les damiers verts on n'a vraiment pas de problème au niveau de bruit on est largement les standards qualité par contre si je compare avec un shoot le même shoot cette fois ci shooté à 640 c'est à dire que on a augmenté la sensibilité du capteur de 100 iso à 640 iso on voit bien donc qu'il ya une montée de bruit donc là si on regarde sur les damiers verts si on compare entre le 100 et le 640 on voit bien donc qu'il ya une montée de bruit donc c'est cette matière pas très belle donc de points noirs etc donc ça c'est du bruit et puis on augmentera la sensibilité du capteur donc là on est quand même sur des standards bon 640 ça passe mais si on monte au delà 1000 1500 et voir beaucoup plus on va générer de plus en plus de bruit là on a vraiment une vraie perte de qualité là c'est vraiment problématique ce bruit faut l'assumer faut l'accepter dans certaines conditions si votre vos situations de prise de vue ne vous permettent pas ni de jouer sur la focale ni sur la vitesse et que vous êtes obligé de monter en sensibilité faut l'accepter c'est la seule c'est le seul moyen de réaliser votre shoot tant pis il ya du bruit mais c'est pas non plus si catastrophique que ça tant que ça reste dans des standards en conclusion la sensibilité on va dire que c'est le joker c'est le dernier paramètre c'est le dernier recours qui va nous permettre de sortir un vrai shoot donc raisonnable c'est à dire que partez toujours d'une sensibilité la plus basse possible à partir de là caler votre profondeur de champ donc votre ouverture de liave caler votre vitesse et à partir de là si c'est vraiment nécessaire parce que les conditions de lumière ne sont pas top jouer sur la sensibilité augmenter la sensibilité de votre capteur tout en sachant que vous allez générer du bruit mais c'est comme ça on peut pas faire autrement et ça fait partie de la photographie voilà les amis pour cette nouvelle présentation vidéo axé encore une fois maîtrise et compréhension du terrain d'exposition très important pour tout photographe alors pour certains d'entre vous peut-être que c'est une façon de consolider vos connaissances pour d'autres une découverte le plus important est encore une fois de comprendre comment maîtriser correctement et comment paramétrer correctement vos prises de vue sur le terrain c'est essentiel alors comme d'habitude si vous avez aimé encore une fois commenter liker abonnez vous et je vous dis donc à très bientôt pour les prochains volets qui vont venir enrichir encore une fois cette galerie que j'ai intitulé les bases de la prise de vue à très bientôt les amis et puis